Musique On a du gaz, très simple, deux plaques à buxion et un four, exactement le même matériel qu'on peut avoir à la maison. Vous avez un boulanger qui est gentil et qui veut bien vous en vendre, il y a des ans. Il y a à peu près 20 degrés dans la pièce. Jusqu'à là, on est d'accord. Donc là, on est à 20 degrés. La farine, elle est déjà dans le frigo, elle est toujours dans la pièce. Donc on est à 20 degrés, ça fait 40. Donc dedans, on va mettre l'eau qui va être des alentours de 16 degrés. Elle n'est pas formée. Elle ne colle pas. Elle ne colle pas. C'est qu'on va le rouler comme ça et on va légèrement pousser vers l'extérieur, vers le haut, pour bien mélanger, pour bien amalgamer les deux pattes et surtout pour chasser l'air. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit uniforme. Quand vous avez des céréales, une fois que votre pâte est allée au fond, vous posez vos petites céréales. Je leur apprends le pain, mais je leur apprends le pain de cuisinier. Je leur apprends pas un pain de boulanger parce que c'est vraiment un métier à part, un métier de boulanger. C'est un peu plus simple. Dans l'infodra, vous avez deux lobes, un petit et un grand, qui sont faits exactement de la même manière. On les sépare. On tire. Vous prenez le dos du couteau. Vous allez vous mettre au milieu comme ça. Vous avez deux veines. Vous en avez une dessus et une dessous qui irriguent le lobe. Donc il faut aller les enlever, il faut aller les chercher. Donc on va commencer. On va se mettre au milieu. On appuie légèrement comme ça. On va buter sur la veine, la première, et on pousse. Vous voyez déjà, elle est là la veine. On l'aperçoit. On fait la même chose de l'autre côté. Donc une fois qu'on a dégagé la première veine, on a juste à mettre le couteau dessous. On tire. Et ça vient tout seul. On fait la même chose pour la deuxième veine. On pousse. Un. Deux. C'est à des étages. On tire et c'est fini. Le sel. Poivre blanc rouge, pas du poivre noir. Quand je dis un peu de sucre, c'est une pincée. C'est que du gras. Donc il faut bien de la saisonner. Non. On va faire une cuisson sous vide à la maison. Avec du film. Je prends un grand rouleau de papier film. Je pose mon lobe dessus. Je vais me servir de ce film là. pour faire mon rouleau. D'accord. A peu près arrondi sur les bouts. J'ai surtout pas de film qui rentre dans mon lobe de foie gras. Parce que quand on va vouloir l'enlever, ça va défaire plus l'oeuf. Donc on essaye de faire attention. Et maintenant on le roule. En regardant toujours le film légèrement tendu. Il faut pas qu'il y ait trop de pluie. On passe les deux extrémités avec les doigts du lobe. On garde l'extérieur comme ça. Et on avance. Mes doigts ne bougent pas. C'est le lobe qui tourne sur lui-même. On commence. Et on arrête. Jusqu'à ce que le foie gras soit bien pressé. On ramène les deux bouts en dessous. On maintient. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On remet une couche. Ce qui est le plus simple. De film. Pour éviter qu'il se dépasse à la cuisson. On va le cuire à 85 degrés. Pendant 12 minutes. Donc c'est précis. Ça va le pasteuriser. Légèrement disons. Et ça va surtout vous protéger de l'air. Puisque le film va légèrement s'amalgamer. Il prend un petit peu de chaleur. Donc ça va faire comme une poche. Et ça va le protéger. Et là vous pouvez le garder sans problème. 15 jours dans votre frigo. Il ne bougera pas. Alors il y a un minimum de 3 personnes. 2-3 personnes. Et un maximum de 6 personnes. Pour une raison de place dans la cuisine. Et ça dure toute la journée. Donc de 9h le matin. Jusqu'à à peu près 18h le soir. Avec deux repas compris dans le package. 1. 2. 1. 1. 2. 2.